Musique Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je décidais de vous présenter les sorties livresques de mars 2018 qui m'intéressent beaucoup. Alors dans le tas il y a des livres soit qui sont des premiers tomes de saga, soit des livres uniques, mais aussi les suites de saga qui m'intéressaient déjà beaucoup. Et donc voilà je les ai ajoutés aussi histoire que vous sachiez un petit peu quelles suites de saga sortent, même si moi je ne les ai pas forcément lues, même si vous ne les avez pas forcément lues, au moins vous savez que la suite sort. Et parfois ça permet de commencer la saga tout simplement. Du coup je vais tout d'abord commencer par les premiers tomes ou les livres uniques et à la fin je vais vous parler des suites de saga qui vont aussi sortir en mars 2018. Mais pour le coup je ne développerai pas forcément le résumé parce que clairement si on n'a pas lu le tome 1 ça sert strictement à rien de savoir le résumé du tome 2. Tout d'abord en mars 2018 j'étais obligée de vous signifier cette sortie parce qu'il s'agit d'une parution charlestone. Il s'agit du roman La lanceuse de couteau d'Eve Borrelli que j'ai déjà lu vu que je suis lectrice charlestone et je peux vous dire que c'est une petite bombe. En fait l'histoire va se dérouler dans un cirque, on va suivre une jeune fille qui va tout plaquer pour suivre un jeune garçon très mystérieux et en gros elle va suivre un nouveau cirque, elle va développer de nouvelles capacités, de nouvelles facultés et ça m'a vraiment vraiment beaucoup plu. Rien que l'ambiance du cirque déjà ça m'attirait énormément. Mais voilà les personnages étaient vraiment super bien fait et puis l'évolution de l'adolescente etc c'était génial. Bref on en reparlera dans un update lecture mais en tout cas ce livre la sort en mars et il va falloir vous jeter dessus. Ensuite j'ai noté la sortie de La fille qui n'existait pas de Nathalie C. Anderson donc aux éditions Pocket Jeunesse. L'histoire se déroule dans un contexte de guerre et Tina va être amenée à pirater l'ordinateur d'une personne riche et elle va être prise sur le fait par le fils de celui-ci qui n'est autre que son ami d'enfance. Ça a l'air d'être une histoire qui m'attire beaucoup. Je dois dire que j'avais pas très envie d'en savoir plus en lisant le résumé donc j'ai pas vraiment lu jusqu'à la fin parce que j'ai l'impression qu'il en dit déjà énormément et du coup j'ai surtout envie de découvrir ce livre par moi-même. Je compte bien me le procurer en tout cas en mars 2018. Ensuite j'ai noté la sortie du nouveau livre d'Aurélie Vallogne aux éditions Mazarin qui s'appelle Au petit bonheur, la chance. C'est une auteure que je n'ai jamais lue mais qui a pourtant rencontré un franc succès du coup peut-être que je devrais la découvrir via cette nouvelle parution. Dans cette histoire nous allons suivre Jean Jean qui en 1968 va être confié à sa grand-mère mais il s'attendait que ça soit pour l'été et finalement il va y rester pour toujours. Ils vont donc apprendre à s'apprivoiser l'un l'autre et je pense que ça peut être une histoire très mignonne voire très rigolote parce qu'il me semble qu'Aurélie Vallogne ça peut être assez amusant de temps en temps. J'ai comme l'impression que ce petit bonhomme va totalement changer l'existence de sa grand-mère et j'ai vraiment envie d'en savoir plus. Ensuite j'ai trouvé l'apparition de Moana le tome 1, le temps des figues de Céline Edgar aux éditions Castlemore. Apparemment l'histoire se déroule dans un futur post-apocalyptique et en gros le monde semble être en proie à un très grand refroidissement et du coup il est possible que l'humanité disparaisse évidemment. Dans cette histoire nous allons suivre Moana qui vit en Polynésie et pour une fois la Polynésie est totalement recouverte de neige. Cette jeune fille est censée se marier comme le veut les coutumes de son peuple mais elle n'est pas vraiment d'accord et elle va plutôt décider de s'enfuir. Du coup je ne sais pas vous mais moi le résumé il me donne franchement envie et j'ai hâte de pouvoir découvrir cette histoire. Ensuite j'ai noté la sortie de La fille sans passé de Sarah Everett toujours aux éditions Castlemore. Dans cette histoire nous allons suivre Addison Addison qui a subi un accident. Apparemment elle serait amnésique et en plus elle parle à un garçon qu'elle serait la seule à voir. Je n'ai pas voulu trop lire le résumé parce qu'arrivée à une certaine partie j'ai eu l'impression qu'elle me dévoilait tout le bouquin mais en gros apparemment elle va avoir des souvenirs qui reviennent et elle va se souvenir avoir voulu effacer ses souvenirs. Et c'est tout ce que j'ai envie de savoir je pense que ce garçon n'y est pas vraiment étranger et voilà ça me donne déjà envie de lire ce roman et j'espère que ça vous suffira aussi parce que pour le coup j'avais pas envie de me spoiler tout le bouquin via un résumé. Ensuite j'ai noté la dernière parution des éditions Magic Mirror il s'agit du roman Le lac des signes d'Alice Sola. Comme à son habitude Magic Mirror édite des romans qui reprennent des comptes en fait si vous voulez la dernière parution c'était ça reprenait un petit peu le compte de La petite sirène et bien là on est dans Le lac des signes et franchement ça me fait trop envie je l'ai précommandé d'ailleurs donc vous pouvez être sûr que vous aurez mon avis dessus. Ensuite à titre indicatif j'ai aussi noté la dernière parution d'Agnès Martin Lugand qui remporte un franc succès parmi beaucoup d'entre vous il s'agit de A la lumière du petit matin toujours chez Michel Laffont dans cette histoire nous suivons Hortense Hortense qui a la quarantaine qui est professeur de danse et partage la vie d'un homme déjà marié donc elle partage plutôt une liaison avec cet homme marié et apparemment comme dans beaucoup de livres d'Agnès Martin Lugand toute son existence va être remise en question à un certain moment et je pense que ça va être profond je pense que ça va être beau à lire et il faudrait peut-être que je me mette à lire les livres d'Agnès Martin Lugand Enfin en dernier tome unique ou premier tome de saga j'ai noté la parution du roman Quiment de Karen Mac Manus aux éditions Nathan Ce roman est à propos de 5 adolescents qui se retrouvent collés seulement voilà l'un d'eux ne va jamais ressortir de son heure de colle il va mourir et les 4 autres vont donc être suspectés du meurtre apparemment ils ont pas mal de secrets et puis la victime avait pas mal de choses sur eux du coup ça promet d'être une belle enquête je vais maintenant passer aux nouveaux tomes de saga qui vont sortir en mars j'ai noté par exemple l'apparition du tome 3 de la saga Les Héritiers ce tome 3 s'intitule La prison dorée c'est écrit par Erin Watt et ça paraît chez Hugo Romand personnellement j'ai le tome 1 La princesse de papier je ne l'ai toujours pas terminé je l'avais commencé ça me plaisait plutôt bien et je vous en parlerai assez vite j'espère ensuite toujours chez Hugo Romand j'ai aussi noté l'apparition du tome 2 d'Il était une fois cette fois-ci c'est Henri et c'est de Emma Chase j'avais acheté le tome 1 je ne l'ai toujours pas commencé mais il va vraiment falloir que je m'y mette parce que clairement il me fait super envie il a l'air vraiment bien et j'ai hâte de pouvoir le commencer pour peut-être pouvoir continuer la saga ensuite chez Charleston il y a le nouveau Lucinda Riley le tome 4 de la saga Les 7 sœurs cette fois-ci cela s'intitule La sœur et la perle je peux vous dire que c'est une petite perle à lui tout seul ce roman je l'ai lu en partenariat bien sûr avec les éditions Charleston comme je le disais au début de la vidéo et j'ai adoré ce tome j'espère qu'il vous plaira aussi parce que vraiment moi je l'ai beaucoup aimé et pourtant je n'avais pas forcément lu les premiers tomes de la saga et puis j'ai aussi noté l'apparition du tome 4 de Métamorphose qui s'appelle Désillusions c'est de Erika Duflo et ça paraît aux éditions Kenest j'avais lu les deux premiers tomes j'avais franchement bien aimé j'ai le troisième dans ma pile à lire il va falloir que je l'en sorte et du coup là voilà le quatrième arrive il va clairement falloir que je finisse cette saga ensuite une nouvelle parution dans la collection R il s'agit du tome 3 de A la place du coeur de Arnaud Catherine j'ai le tome 1 dans ma pile à lire je ne l'ai toujours pas lu et pourtant ça a l'air vraiment bien mais je ne sais pas je ne l'ai toujours pas commencé mais voilà le tome 3 sort il va peut-être falloir que je me mette aussi à cette saga et puis chez Bayard il y a aussi le tome 2 de The Rain qui s'appelle Après l'apocalypse c'est de Virginia Berguin j'espère que c'est aussi comme ça en tout cas moi j'ai le tome 1 dans ma pile à lire du coup avec l'arrivée du tome 2 il va peut-être falloir que je l'en sorte et puis enfin deux grosses parutions donc la première chez Robert Laffont dans la collection R il s'agit du tome 2 de La Faucheuse de Neil Shusterman et voilà je sais bien que La Faucheuse ça a fait énormément de bruit sur la blogosphère quand c'est sorti donc je me suis dit que le tome 2 vous seriez ravis de savoir qu'il sort moi personnellement j'ai encore le tome 1 dans ma pile à lire je n'ai toujours pas commencé parce qu'en fait tout le monde disait tellement que c'était vachement bien que j'avais peur de pas aimer et du coup je l'ai pas lu mais il va falloir que je m'y mette parce que le tome 2 sort quoi et enfin dernière parution pour ce mois de mars 2018 en tout cas dernière parution qui m'intéresse il y en a plein d'autres évidemment c'est une parution de chez Lumen il s'agit du tome 3 de la saga vous savez The Curse donc là c'est The Winner's Kiss de Marie Rutkowski personnellement j'avais le tome 1 en VO dans ma pile à lire en petit livre il me plaisait pas trop j'aimais pas trop comment c'était écrit etc du coup j'ai recommandé en version française les tomes 1 et 2 parce que je les ai trouvés d'occasion et du coup ça sera peut-être l'occasion d'enchaîner sur le tome 3 une fois que je les aurais reçus cette vidéo est maintenant terminée je vous ai parlé des parutions de mars 2018 qui m'intéressaient alors bien sûr il y en a beaucoup d'autres n'hésitez pas à les donner en commentaire peut-être que je suis passée à côté de livres qui pourraient aussi m'intéresser j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé me dire si les livres que j'ai présentés vous intéressent ou peut-être me donner de nouvelles sorties que je n'ai pas vu venir et puis vous abonner si ça n'est toujours pas fait ça me fera toujours plaisir et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501